Bonjour mon chien, bonjour, bonjour, bonjour Patti, bonjour, bonjour mon titou. Allez, doucement. Allez, doucement. Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous j'ai pas ma tête. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être un nouveau vlog pour reprendre un petit peu cette chaîne et repartir sur de bonnes bases. Je suis pas revenue depuis un petit moment parce que, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une pause. Mais surtout, au-delà de ça, il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé dans ma pratique. Pour être honnête avec vous, en réalité, ça fait plusieurs mois que je ne pratique plus du tout. Et c'est aussi pour ça que du coup, je voulais pas revenir tout de suite sur YouTube parce que je me voyais mal en fait de vous parler d'ésotérisme et de sorcellerie alors que moi-même, je ne pratiquais plus. Et l'une des raisons pour lesquelles je ne pratique plus parmi d'autres, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée avec une montagne de choses, plein de livres, plein de cristaux, plein d'oracles, plein de tarots. Et en fait, j'avais tellement de choix que je ne savais plus quoi utiliser. Et du coup, c'était vraiment un frein parce qu'en fait, à chaque fois, je m'empêchais. Disons que je me posais 3 milliards de questions en mode, là, c'est vrai que j'aimerais bien, je ne sais pas, faire un rituel, etc. Mais quel cristaux j'utilise ? J'en ai 3 tonnes. Au niveau des livres, il faut que je fasse tous les livres pour savoir quelle bonne correspondance, qu'est-ce que je veux faire, etc. Bref, beaucoup trop d'informations, en fait, pour mon pauvre petit cerveau qui avait du mal à suivre tout ça. Et du coup, en fait, en est venue l'idée de cette vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour trier tout ce que j'ai d'ésotériques et tout ce que j'ai en trop. Je vais vous y offrir dans des concours. Je dis D parce qu'il y aura précisément 3 concours. 1 sur mon compte Instagram personnel, donc Morigan, que vous pourrez retrouver en barre d'infos. 1 sur cette chaîne YouTube que vous retrouverez à la fin de cette vidéo. Et enfin, 1 troisième sur l'Instagram du Coven, donc le Coven du Badet Fourchus, puisque je voulais les remercier, en fait, de leur confiance, de leur soutien, d'être présents. Et voilà, et en fait, de tout ce qu'ils m'apportent au quotidien. Je voulais tous les remercier, donc je me suis dit que ce serait l'occasion. L'Instagram du Coven du Badet Fourchus serait également en barre d'infos. Si jamais vous voulez nous rejoindre, c'est tout à fait possible, puisque les inscriptions sont ouvertes. Vous avez tous les détails d'inscription qui sont précisés dans une IGTV qui est sur le compte Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, tout sera en barre d'infos. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi dans ce vlog pour trier toutes mes affaires. Donc ça va être du coup des livres, des cristaux, et des tarots et des oracles. Mais il y a aussi de la déco, puisque... Ah bah je suis devant. J'ai totalement changé le fond de la chaîne, en fait. Le fond YouTube. Ça faisait un petit moment que j'y pensais, je ne m'y sentais plus vraiment à l'aise. Et honnêtement, ça m'agaçait un petit peu de voir tout ça. Il y avait beaucoup trop d'informations, ça ne me ressemblait plus, en fait. Et en plus de ça, il y avait énormément de choses Witch Caskets. Et même si j'ai adoré commander les box Witch Caskets et avoir tout un tas de choses chaque mois, j'aimerais tourner la page, en fait. Et vraiment passer à autre chose et avoir toute la déco Witch Caskets. C'était étouffant, en fait, pour moi. Donc j'ai voulu partir sur autre chose et je vais vous montrer tout de suite. Tout ça, ne jugez pas, ça va disparaître. C'est des affaires pour la boutique. Tout ça va partir dans un meuble. Pareil, les Cruptures, il va falloir que je leur trouve un autre endroit, parce que pareil, on a changé 2-3 trucs de déco dans l'appart. Du coup, elles se retrouvent toutes ici. Mais dans l'idée, voilà le nouveau fond. Vous avez, en fait, le gros changement. C'est cette épée et ce bouclier que j'ai récupéré chez le papa de ma maman, que j'adore. Donc c'est l'épée de Richard Ier, c'est-à-dire Richard Cœur de Lion, avec son bouclier. Et je suis tombée amoureuse de cette épée et de ce bouclier quand je les ai vus. Et je me suis dit, je les veux dans mon appart. Donc il se retrouve dans le fond et j'en suis plus que ravie. Vous avez ensuite les petits tableaux avec des parchemins Witch Caskets, que j'ai voulu garder par contre, parce que c'est des informations qui sont hyper intéressantes. Et je trouve qu'esthétiquement, les parchemins sont quand même très jolis. À la base, ils étaient sur mon vaisselier, ici, et je les ai mis au mur. J'ai ce magnifique tableau que j'ai récupéré chez ma belle-sœur, qu'elle avait trouvé sur le bon coin. Et en fait, elle a juste récupéré le cadre. Et moi, c'est le tableau que je trouve magnifique. Donc voilà, je suis très très contente. Et ensuite, on a les petites étagères que j'avais déjà. Et dessus, j'ai donc rajouté une fausse plante qui m'a été offerte par le meilleur ami du chéri. Voilà, comme ça, je suis sûre que celle-ci, je ne la ferais pas mourir. On a une petite bougie qui, à la base, était sur mon hôtel. On a un photophore, la pomme empoisonnée de Disney, donc de la méchante reine. Et j'ai juste fait passer, en fait, la guirlande à l'intérieur. C'est une pomme qu'on a achetée à Disney et je l'aime trop. Et ici, on a un vieil appareil photo qui était pareil au père de ma mère, ma barre de sélénite, mon cristal de roche et un petit bougeoir qui m'a été offert. Pareil pour mon anniversaire d'il y a deux ans ou l'année dernière, je ne sais même plus. Donc voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré et qui me ressemble un petit peu plus. Oh, le soleil est de retour. Du coup, il y a des choses dans la déco que j'ai gardées et il y a des choses dont je me suis séparée et tout ça se retrouvera dans les concours. Il faut encore que je dispatche le tout en trois tas, du coup, pour trois concours. Mais voilà, ça, je l'ai fait hors caméra parce que c'était sincèrement un peu chiant, on ne va pas se mentir. Surtout que la vidéo que vous allez voir est déjà très longue parce qu'à l'heure où je tourne ces plans, je suis actuellement sur le montage de la vidéo et j'ai 45 minutes de vidéo. Du coup, je vous propose qu'on commence tout de suite. D'ailleurs, vous n'étonnez pas parce que du coup, je vais changer de vêtements entre temps parce que je tourne ces plans après les premiers. Donc voilà. Et puis, je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Du coup, on va commencer par la partie la plus facile. Les livres. Parce qu'en soi, j'ai que ces deux étagères qui sont de livres ésotériques. Donc, ça va être assez simple pour faire le tri. Et là, je vais vraiment fonctionner par... Je l'ai acheté, mais est-ce que je vais m'en servir ? Depuis que je l'ai, est-ce que je m'en suis déjà servi ? Voilà. Merci. 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 Bon, du coup, je me suis séparée de tout ça là. Donc ça, ce sera gagné dans un concours. Je ne sais pas encore sur YouTube, sur Insta ou sur le Coven. Je verrai comment je trie la chose. Et le magazine, je ne sais pas du tout si je vous le fais gagner quand même parce que c'est un magazine que je n'ai pas payé. Il est gratuit. Donc, je ne sais même pas si c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Du coup, on va passer au fond YouTube. Et je vais vraiment vousirer ce que je ne veux plus voir. Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que mon truc est sale ? Ah bah oui, c'est mieux là quand même. C'est mieux. Vous me voyez en 4K, c'est génial. Comme ça, vous voyez tous les pores de ma peau. Bref, du coup, je vais m'occuper du fond YouTube. Et je vais trier un petit peu ce que j'ai envie de garder. Ce que je n'ai pas envie de garder. Et je pense que ça va aller très vite. Parce que je pense que toutes les petites cartes et tout, elles vont dégager. Voilà. Je vous pose juste ici. Dans l'idéal, de manière stable. Tuda. En gros, c'est un petit... C'est un petit... Je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça, doudou ? Comment on appelle ça, doudou ? Très pied. Non. Chevalet. Chevalet. Merci. Donc, c'est un petit chevalet. Et en fait, genre, vous avez une tuile avec... Vous n'êtes pas droit du tout. Oui, voilà. Vous avez une petite tuile. Vous avez le côté chaudron qui est hyper joli. Par contre, et moi, c'était ce côté-là que j'utilisais comme déco. Et ensuite, derrière, en fait, vous avez une sorte d'incantation. Et ensuite, derrière, en fait, vous avez une sorte d'incantation. Sauf que, bah, j'en sers pas. Donc, bon, on fait de la déco babiole. Pas grand-chose. Tous les petits livres, là, je vais les garder. Mais je vais pas les mettre dans la déco. Je vais les mettre dans la bibliothèque. Mais en gros, vous avez un petit livre comme ça sur l'herboristerie. Vertu des plantes en infusion de manière très sommaire. Vous voyez, vraiment très fin, le livre. Ensuite, vous avez Petit grimoire de sorcière, là, comme ça. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est Au bord des continents par... Ouais, j'ai qu'elle et Charline. Et j'aime bien leurs dessins. Je les trouve très sympas. Vous voyez, c'est comme ça. J'aime bien. Mais je crois que c'est vraiment un truc pour enfants, à la base. Je me trouve sympa. Et après, vous avez ceux-là. Et alors, ceux-là, je les aime vraiment bien. En gros, c'est des petits livres comme ça. Vous avez Potions, vous avez Sorts et Rituels Secrets. Et vous avez Plantes Bienfaisantes. Donc, ils sont vraiment tout petits. Et il y a pas mal d'informations dedans. Ils m'avaient pas coûté très cher, je crois, les trois. Parce que c'était un trio. Mais en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'à la base, je m'étais dit que je les donnerais à mes enfants. On peut leur apprendre la sorcellerie. Donc, voilà. Je les ai gardés. Mais je les mettrais pas en déco. Ensuite, alors, il y a la Spelljar que Gravirel m'a faite. Pendant ma période où j'étais absente des réseaux. Elle a vu qu'il y avait un truc qui clochait chez moi. Donc, du coup, elle m'a fait une Spelljar. Elle est juste magnifique. Genre, regardez la beauté. Elle est magnifique. Donc ça, je vais la garder. Mais je vais la mettre sur mon hôtel et pas en déco. Par contre, du coup, ça... Alors, ça, ça vient de chez Witch Caskets. Mais oui, en fait, ceci n'est pas du tout stable. Donc ça, ça vient de chez Witch Caskets. En gros... Alors, attendez, il faut que j'arrive à le ouvrir. Ah, voilà. C'est pas très bien à la série. Bref. En gros, donc, vous avez un récipient en forme de crâne noir. Et c'est sur forme de pipette. Je l'avais mis en déco. Mais je pense que je vais l'enlever de la déco. Et je vais peut-être, genre, l'utiliser. Je ne sais pas, moi, pour mes huiles essentielles. Je ne sais pas. Ça, c'était avec une tasse qu'on m'avait offerte à mon anniversaire, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que ce qui est dit à l'intérieur, honnêtement, ce n'est pas fameux-fameux. Donc, je vais m'en séparer. Mais comme ça allait avec la tasse, je ne sais pas si je vous le fais gagner. Parce que, sincèrement... Ça ne pète pas trois pattes à un canard, quoi. Tu veux faire pipi, Pani ? Tu veux faire pipi ? Attendez, mon chien veut pisser. Donc, ensuite, il y a une petite jarre, comme ça, de déco, qui, à la base, c'était un porte-clés, qui allait avec... Gros The Witch's Planner, qui s'est cassé, et que j'ai mis en déco. Donc ça, je vais vous y faire gagner, aussi. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal, écoutez. Donc là, on a fini les étagères. On va s'occuper, du coup, du reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça va montrer un petit peu ce qu'on a souvent, genre, tu sais, les go-to des sorcières, genre, livre des ombres, le balai, les bougies, il y a la baguette aussi, il y a de l'eau de rose, de l'huile de lune, quand tu fais de l'huile de lune ? Tu mets de l'huile d'olive sous la lune, ça marche ? Je ne sais pas du tout. Mais, je ne sais pas, je me trouve trop... Je ne sais pas. On va les mettre dans la pile du on ne sait pas. Après, sachant que je vais mettre ça, ces deux tableaux-là, en fond YouTube, tout va bien. Je vais mettre ces deux tableaux en fond YouTube. Il faut qu'au niveau des couleurs aussi, ça matche. On est d'accord, parce que sinon, ça va être... C'est très bizarre. Ça va être très bizarre. Hop ! Voilà. Ce qui nous laisse, du coup, à garder de sûr, j'ai remis celle-là, parce qu'au niveau des couleurs, ça va bien avec les tableaux. Le pentacle. Et on a les cartes de tarot. Ce genre de choses. Voilà. Donc, à garder. Sachant que, du coup, en fait, là, vous voyez, j'ai mes cadres. Et je veux les afficher, en fait. Je ne veux plus les mettre ici. Je veux les afficher ici. Par contre, les étagères, je ne sais pas encore comment je vais le refaire, se font YouTube. Mais voilà. Et ça, évidemment, on garde. C'est un petit cadre sorcellerie. C'est comme ça que j'avais eu dans un festival. Ça, évidemment, on garde. Voilà. Eh bien, écoutez, on est plutôt pas mal là-dessus. Je suis assez contente. Voilà. On va s'attaquer, du coup, aux oracles. Et ensuite, on s'attaquera à la partie la plus chiante. Les cristaux. Alors. Attendez, vous êtes trop haut. Je vous fais juste un état des lieux, du coup. De mon hôtel. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est le bordel. Puisque, du coup, j'ai décalé, en fait, mon imprimante qui était là-haut. Je l'ai mise ici. Du coup, les cryptures sont parties ici. Du coup, les livres sont parties ici. Et l'idée, en fait, c'est que je vide à peu près tout ça pour mettre mes livres ici. Et ça, c'est des livres genre... Je vais me tourner. Voilà. C'est, en fait, toute la collection sur les sabbats des éditions d'Anaï. Qui sont hyper sympas. Et moi, qui prépare mes rituels, normalement, pour les différents sabbats. Eh bien, les avoir sous la main plutôt que de les avoir dans ma bibliothèque. C'est bien plus pratique. Et ensuite, vous avez des trucs d'oracles. Donc là, c'est, par exemple, les explications de l'oracle des astres. Ça, c'est un livre qui m'a été offert. Grimoire des oracles. D'ailleurs, c'est de là. Je vais m'en séparer puisque je ne vais pas garder cet oracle. Voilà. Donc, ensuite, là, vous avez mon ancien livre des ombres. Mon nouveau livre de raison. Mon grimoire. Et ça, c'est les agendas. Et là, vous voyez, vous avez des tarots, en fait, qui ne rentrent plus dans ma malle. Là-bas, qui est ma malle à tarot. Et là, c'est ma petite plante, Madifanka, qui est très, très belle. Qui nous fait une petite feuille. Elle est très contente. Voilà. Ça, c'est de la déco. Et je pense qu'en fait, je vais les virer en déco d'Halloween. Voilà. Ça n'a rien à faire sur mon hôtel. Parce que je ne les utilise pas dans ma pratique. Et ensuite, il va vraiment falloir que je trie un petit peu tout ce que j'ai là. De déco sur mon hôtel. Donc, on va commencer d'abord par les tarots. Comme on l'a dit, ne nous perdons pas. Vous avez une magnifique vue sur ma cuisine. C'est fantastique. Voilà. Et du coup, on va commencer par ce que j'ai ici. Alors. Le tarot de l'illumination. Je le garde un véritable coup de cœur. Je vous en avais parlé sur Instagram. J'ai rarement des coups de cœur sur les tarots. Parce que je suis plus oracle que tarot de base. Mais alors, lui, je l'aime d'amour. Donc, je le garde de sûr. Le green le normand. Il m'a été offert par les éditions Bussière. Je ne l'ai encore jamais testé. Donc, je vais le garder. Je ne préfère pas m'en séparer en me disant que je ne vais pas l'utiliser. Parce que si ça se trouve, je vais avoir un coup de cœur à l'utilisation. Donc, je préfère le garder. Sachant que je n'ai jamais utilisé de le normand. Donc, ça va être ma première fois. Donc, je préfère le garder histoire de. Les monarques. Donc, ça, c'est les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc, selon les signes astraux. Ici, c'est les monarques pour les signes astraux d'air. C'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je ne sais pas trop. Je l'ai acheté vraiment parce que... Moi, tu me parles de mon signe astrologique. J'ai envie de tout acheter en rapport avec mon signe astro. Moi, je suis un peu timbrée, ouais. Du coup, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas trop. Je me dis, il ne prend pas beaucoup de place. Donc, je vais le garder. Et si vraiment, je me rends compte que je ne m'en sers pas ou que je n'accroche pas. Parce que j'ai déjà un oracle des oracles d'Isa. Et j'ai beaucoup de mal parce que c'est un oracle des vies antérieures, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne sais pas. Je le garde pour l'instant. On verra l'utilisation. Ça, c'est mon premier tarot. Donc, c'est The Wild Unknown Tarot que je garde. Lui, par contre, je le garde. C'est l'amour de ma vie. Enfin, bon, peut-être pas non plus. Mais vous avez compris le délire. C'est mon premier tarot. Et franchement, je l'aime beaucoup trop parce qu'il est beaucoup... Enfin, il est vachement simple à utiliser. Et puis voilà, il a une valeur sentimentale. Ensuite, on a le tarot du bien-être. Juste ici. Et en fait, j'avais craqué pour ces illustrations. Voilà. Elles sont splendides. Excusez-moi, mais elles sont vraiment magnifiques. La seule chose que je reproche, c'est que les cartes sont hyper fines. Donc, elles peuvent facilement s'abîmer. Beaucoup trop facilement à mon goût. Et le fait qu'accessoirement, en fait, le truc, c'est un bouquin, quoi. La boîte, c'est un bouquin. Donc, ça, c'est un peu relou. Je ne vais pas vous mentir. Je ne l'ai pas assez utilisé pour vraiment... Pour vraiment, bah, voilà... Me faire une idée là-dessus. Donc, je vais le garder. Histoire de me donner l'occasion de l'utiliser et de vraiment me faire une idée. Ensuite, on a les lames de lames en tarot. Donc, de Justine Darmon aux éditions Bussière aussi également. Qui m'a été gentiment envoyée par les éditions Bussière. Je l'aime bien, mais je n'ai pas un coup de cœur, honnêtement. Les images sont magnifiques aussi également. Alors, par contre, pareil, il est très grand. Arrangez ces... Pardon, ce n'est pas très pratique. Mais les illustrations sont vraiment hyper sympas. En fait, elles sont... J'aime bien parce qu'elles sont dérangeantes. Mais pas trop non plus. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Mais j'accroche pas trop. C'est-à-dire que j'ai du mal à cerner un petit peu comment ils me parlent et tout. Ouais, j'ai du mal. Donc, je pense que je vais tristement devoir m'en séparer. Ça me fait chier parce qu'il m'a été offert. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, là, c'est le fait qu'il vient de monter qui a fait ce bruit sur le canapé ? Ah, ok. Parce que je me disais, notre canapé, il est cassé. C'est génial. Donc, ouais, je pense que je vais vous le faire offrir, en fait. Enfin, je vais vous le faire, j'entends. Parce que... Ouais, parce que j'ai du mal, je n'accroche pas. C'est comme ça. Il y a des gens qui accrochent, il y a des gens qui n'accrochent pas. Donc, voilà. On va passer, du coup, à ma grosse malle. Oh, putain, elle est lourde. Nikiki. Je vous l'avais déjà présentée sur la chaîne. Hop, voilà. C'est la malle. Beau trésor. Alors, du coup, déjà, là-dedans, vous avez les cartes qui vont avec le livre Thames Astral. Donc, ça, je m'en sépare. Voilà. Ensuite, l'oracle d'Halloween. Ça, je garde, c'est sûr. Pareil, c'est mon chouchou. L'oracle des runes, il m'a été offert par mon papa. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la manière dont il travaille. Et le fait que ce soit des runes et que je suis très fan des runes, je vais le garder. Je l'aime vraiment, vraiment bien. Le petit oracle grimoire de magie d'Ev Corrigan, je l'avais acheté parce que vraiment, j'avais trouvé le concept génial. Et en fait, je ne l'utilise pas du tout. C'est un peu con. Parce qu'il est vraiment... En fait, vous voyez, il est tout petit. Vraiment, la boîte est tout petite. Et les cartes aussi, elles sont vraiment hyper petites. Mais c'est vrai que je ne l'utilise pas du tout. Et je pense que quelqu'un fera peut-être une meilleure utilisation que moi. Ce ne sera pas compliqué, sachant que je ne l'utilise pas. Mais vous avez compris le délire. Donc ouais, je vais vous le faire gagner du coup. Voilà. Ensuite, on a l'œil de lotus, jeudi vinatoire. Alors ça, je ne m'en sépare pas. C'est beaucoup trop... Il est beaucoup trop... Comment on appelle ça ? Sentimental. Parce que c'était mon tout premier oracle. Donc voilà. C'est l'oracle dont je vous parlais là du coup, vie antérieure d'Isabelle Serre. Je ne sais pas si je lui donne une chance. Voilà. Parce que je crois que je ne suis pas prête. Je crois que je ne suis pas prête du tout, en fait. Quitte à le racheter plus tard. Au pire, tant pis. Mais il était totalement à l'envers. Un peu cher. Mais je ne suis pas prête à ce qu'il ait là à me dire, en fait, pour l'instant. Donc je vais vous le faire gagner, pour l'instant. Monologie. Donc moi, j'ai la version anglaise. Je l'adore. C'est mon oracle doudou. Je vous en avais déjà parlé. Je ne vais pas m'en séparer, parce que j'aime beaucoup trop l'utiliser. Ne serait-ce même que pour les Esbas. Donc voilà. Ensuite, l'oracle des astres. Alors, attendez. Je le libère. L'oracle des astres. Je l'aime bien, mais je ne le trouve pas transcendant. Honnêtement. Les illustrations sont très belles. Ce n'est pas le souci. Vous savez que moi, je fonctionne beaucoup au... Comment on appelle ça ? Au physique ? Comment on dit ? Visuel. Voilà, c'est ça. Merci. Au visuel. Mais je ne le trouve pas transcendant. Et je vous avoue que j'ai même eu du mal à le comprendre avant d'acheter le livre qui est juste là. Et je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, ça fait un prix en plus. Parce que l'oracle, il est à 22 euros et le livre est à 18 euros. Voilà. Et puis, ça prend de la place. Donc, ouais, non. Je m'en sépare. Ça, par contre, les cartes de self-love, d'amour propre, du coup, je m'en sépare. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas... Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Je trouve ça bien sur le concept, mais ce n'est pas mon délire, en fait. Donc, en gros, c'est des cartes que vous tirez, je suppose, chaque jour et qui vous donne des conseils d'amour propre. Donc là, tes sentiments sont toujours valides. Donc, ça, je m'en sépare. Ensuite, l'oracle, les portes de l'avenir. Pareil, c'est l'un de mes premiers oracles, le premier jeu divinatoire. Je l'ai utilisé, quoi, deux, trois fois, un truc comme ça. Je ne m'en sers plus. Donc, on va s'en séparer. Ça, c'est des petites cartes. Witch case cat aussi, à nouveau. Je vais vous les montrer, parce qu'elles sont quand même très, très belles. Et elles, je ne m'en sépare pas. Parce que même si je ne les utilise pas, elles sont magnifiques. Donc, en gros, voilà. Elles sont beaucoup trop belles. Vous voyez comme elles brillent ? Elles sont magnifiques, vraiment. Même le côté, comme ça. Magnifique. Et c'est donc sur des... C'est floral, grimoire, cards. Donc, c'est vraiment sur les fleurs. Pour vous donner un petit peu leurs... leurs effets. Attention, je parle de Pokémon. Ensuite, on a le jeu Herbalist. Que j'avais trouvé sur un marché de Noël. En gros, c'est un jeu d'essai de famille. Mais sur les plantes. Et je trouve ça beaucoup trop cool. Déjà, j'adore le concept. Mais en plus de ça, ça te permet, en fait, d'apprendre les plantes. à les utiliser. Donc, par exemple, là, j'ai l'arnica. Qui fait donc partie de la famille des ostéo-articulaires. C'est donc une plante anti-inflammatoire, analgésique et décontracturant. Et en fait, vous avez des petits symboles aussi. Donc, vous pouvez les prendre en pipette. Je ne sais pas ce que c'est ce que ça signifie. Enfin, vous avez un truc qui vous explique tout, de toute façon. Ouais, voilà. Vous pouvez les prendre... Attendez, je retrouve. Merde, je l'ai perdue. Arnica, où es-tu ? Arnica ! Allez, là. Vous pouvez les prendre en alcoolature. Vous pouvez les prendre en extrait lipidique. Mais aussi, également, en compresse ou cataplasme. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc, je vais les garder. Moi qui veux m'intéresser un petit peu plus à l'herbalisme. Voilà. Un The Marigold Tarot. Et alors, lui, je le garde. Parce que pareil, je l'aime beaucoup trop. C'est l'un des tarots que j'utilise. Enfin, l'un des jeux divinateurs que j'utilise quand je vous tire les cartes pour les Sunday Starots. Et même plus. Parce que vous avez la possibilité de... Parce que les Sunday Starots, pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'ai fait, pendant les différents confinements, je faisais en fait des tirages de cartes gratuits les dimanches. Et en fait, je ne le fais plus vraiment parce que je n'ai plus vraiment le temps. Mais par contre, vous avez la possibilité de m'acheter un tirage. Vous avez un tirage à 10 euros, un tirage à 15 euros. C'est sur ma page Tipeee. Je vous mettrai la page Tipeee en barre d'infos si ça vous intéresse. Et c'est un des tarots que j'utilise pour tirer les cartes. Je les aime trop parce que les cartes sont un petit peu plastifiées. On dirait du tissé plastifié. Du coup, elles sont hyper résistantes et elles sont juste magnifiques en fait. Donc voilà. Ensuite, on a l'oracle du peuple animal. Et là, j'avoue que je ne sais pas quoi faire. Parce que je ne l'utilise pas vraiment. Mais... Parce qu'il y a toujours un mais. J'ai vraiment envie de l'utiliser. J'ai vraiment envie de l'utiliser davantage. Parce que je commence vraiment à me passionner un petit peu plus aux animaux totems, à ce genre de choses. Et j'ai vraiment, vraiment envie d'utiliser davantage. Donc je vais le garder si vraiment je me rends compte que sous un an, je ne l'utilise toujours pas. Et bien en fait, je m'en séparais. Vous avez donc la pile de Je me sépare. Ça, c'est la pile pour la déco d'Halloween. Ça, c'est la pile du... Ça, en fait, ça va aller avec mon grimoire en fait. Donc on va le mettre là. Voilà. Ça, c'est la pile du Je vous redonne une deuxième chance. Donc il ne va pas là. Je vous redonne une deuxième chance. Voilà. Parce que je ne vous ai pas utilisé. Et ça, c'est tout ce que je garde. Je trouve quand même que j'en ai enlevé pas mal. Je le trouve quand même. Voilà. Il faut le notifier. Donc maintenant, on va tout ranger là-dedans. Parce que l'idée, c'est qu'évidemment, tout rentre là-dedans. Et plus qu'il y ait de bordel ici. Voilà. Voilà. Donc j'ai réussi à tout rentrer. Hop. Voilà. Il va quand même falloir que je refasse un tri, je pense, dans pas longtemps. Et du coup, ça, comme du coup, j'utilise très souvent... Comment dire ? Des tarots ou des oracles pour mes rituels. Et je vais y mettre ces deux-là, du coup, dans ma valise rituelle. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurai un oracle et un tarot dédiés à ma valise rituelle. Donc si jamais, par exemple, j'ai besoin de faire un rituel ailleurs, j'aurai déjà un tarot et un oracle. Enfin, oracle et tarot. Du coup, aucun doute. Maintenant que du coup, j'ai fait les oracles et tarot, je vais m'occuper de mon hôtel. Et je vais virer un petit peu ce qui ne m'intéresse plus vraiment. Histoire de cleaner le maximum. Et je m'occuperai ensuite de ce qu'il y a là, en dessous, là, dans les boîtes. Et ensuite, on pourra passer aux cristaux. Ok. Donc, j'ai réussi à vous poser. Du coup, j'ai ça. Vous savez, c'est des petites boules comme ça pour vous détendre. Je suis floue. Voilà. Merci. Pour vous détendre. J'aime bien. Et je ne m'en sers jamais. Voilà. Donc, on va s'en séparer. Voilà, voilà. Ensuite, là, j'ai ma bougie blanche. Donc ça, je vais la garder. J'ai un fondant. Je vais le garder parce que j'ai prévu... Je prévois... Je vais acheter un... Vous savez, un brûleur de cire et d'huile essentielle. Ça, c'est un petit truc de... Donc, ouais, c'est des affirmations de positivité sous la forme d'un petit truc comme ça. Et on peut... Je suis encore floue. C'est génial. Merci. Donc, on peut les switcher. Je ne m'en sers jamais. Donc, ça part dans le concours. Ensuite, la petite déco du lapin. C'était suite à une witch casquette sur la lune. Où, en fait, on était en pleine lune du lapin, je crois, ou du lièvre. Pardon. Je ne sais plus. Je ne m'en sers pas en déco. Enfin, c'est de la déco. Mais c'est... Si encore, vous allez me dire, le lièvre, c'était mon animal totem. Je le regardais. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, on s'en sépare. Ensuite, on a cette petite statuette du féminin sacré. Où on peut mettre une petite pierre. Ça, par contre, je garde. Parce que le féminin sacré, c'est un domaine très important pour moi. Donc, on garde. Par contre, on va mettre la pierre de côté. Parce qu'on va trier les pierres ensuite. Une petite jarre de positivité. En gros, vous avez, en fait, à l'intérieur, vous avez du quartz rose, des pétales de rose sèches. Et, en fait, à l'intérieur, vous mettez des petits mots positifs sur vous, genre de gratitude. Vous mettez dedans. Et quand vous n'allez pas bien, vous lisez, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur pour vous rappeler les bonnes choses. Et j'aime bien. J'aime bien le concept. Mais, par contre, je vais l'enlever de mon hôtel. Je vais le mettre ailleurs. Parce que ça n'a rien à faire sur ma pratique. Donc, je le garde. Mais je l'enlève de mon hôtel. Ensuite, on a... Attention. Ceci. C'est une image qui m'a été offerte par mon chéri. Donc, il l'a acheté sur Etsy. On avait juste à l'imprimer. Je l'aime bien. Mais je vais l'enlever de mon hôtel. Parce que ça n'a plus vraiment sa place. Mais je vais la garder. Je vais juste changer le cadre, je pense. Et je ne sais pas encore où je la mettrai. Mais je la garde. Mais je l'enlève de mon hôtel. Là, on a une petite bougie. Je crois que c'est orange épicé. Alors, sympa. Je la garde. Mais pareil, elle n'a rien à faire sur mon hôtel. Donc, je vais la mettre avec mes bougies. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Là, il y a des pierres et tout. Là, c'est mon porte-en-cent. Donc, évidemment, je vais le garder. Parce que j'en ai deux. Mon été noir à bougies. Là, c'est un... Je vais enlever les cristaux. Voilà. Là, c'est un porte-bougie. Ici, avec une bougie dorée. Je l'aime bien. Je vais le garder. C'est pas mal. Ne serait-ce même que, par exemple, pour le rituel, pour tenir la bougie, par exemple, pour faire le tour et tout. Je vais le garder. Ensuite, on a une tuile qui est sale. Comme ça, avec un pentacle dessus. Je m'en sers pas. Je m'en sers pas et j'ai plein de sous de verre. Donc, ça n'a pas vraiment d'utilité. Donc, je vais m'en séparer, je pense. Ou alors, j'utilise un déco d'Halloween. Je crois que j'en ai déjà un pour la déco d'Halloween. Allez, on s'en sépare. Ça fera des euros. Et ensuite, j'ai mon... Ma pyramide comme ça, à cristaux. Donc ça, je vais foutre tous mes cristaux dedans. Que j'avais sur mon hôtel. Et je vais tout trier. Voilà. Je trierai du coup. Je trierai après. Voilà. Donc tout ça, là, c'est ce que je garde. Ma triquetra. Merde. Tout ce cas, ça figure. Ma triquetra. Je vais m'en séparer. Ça fait des années que je l'ai. Je la trouve très sympa. C'est pas le souci. Mais bon, voilà. Je me suis lassée un petit peu. Je ne fais jamais teinter les cloches. Voilà. J'aurais pu le mettre devant une porte. Mais mon copain n'aime pas ça. Donc, bon. Ça ne sert un peu à rien. Et je vous avoue que par contre, les couleurs des pierres ne me plaisent plus du tout. Donc, hop. Ça fera des heureux. À nouveau. Allons-y. C'est parti. Je vais en profiter du coup pour ouvrir les boîtes qui sont en dessous. Donc là, on a plein de pochons. En fait, de tout ce que j'ai reçu de Wich Cascette. Ça, je vais y garder parce que ça, c'est pas mal par exemple pour envoyer des colis vintage et tout. Mais je vais y mettre ailleurs. Ensuite, un chauffe-bougie. Enfin, une bougie chauffe-plat, pardon. Ça, je vais y mettre là-dedans. Là, j'ai mon... Je crois que je ne vous avais jamais la montrer. Mais c'est une serviette en fait avec le... Le symbole de Métatron. Pour recharger mes cristaux. Au soleil. Voilà. J'aime bien utiliser ça. Je trouve ça vachement pratique. Et comme c'est une serviette, en fait, une fois que je les ai purifiées certaines à l'eau, au moins, elles sèchent tranquillement sans les toucher. Ça, c'est un petit sortilège que j'avais fait. Donc, pour mieux dormir, je vais les mettre dans la chambre. Ça va pas, ça va, c'est ici. J'avais gardé une enveloppe Wich Cascette parce que je la trouvais super belle. C'est débile. On va l'acheter. Alors ça, je me souviens, c'était, je crois, la première commande que j'avais faite chez Picket Craft. Et moi, le problème, c'est que je m'attache trop aux choses. Avec ces petites cartes. Et elle avait même mis des petits trucs comme ça, là. C'est beaucoup trop chaud. Putain. Bon, je vais me séparer de ça. Et je vais garder les petits trucs. Je vais mettre ça sur mon petit tableau aimanté. En fait, dans chaque box Wich Cascette, vous aviez des charm kits. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne les ai absolument pas utilisés. Mais je vais les garder parce que je voudrais vous faire en fait sur Insta des petites vidéos un peu Reels où j'utilise les charm kits pour vous montrer un petit peu les petits sorts que vous pouvez faire avec des trucs qui ne coûtent pas bien cher et qui sont faciles à trouver. Donc, je remets mes petites bougies ici avec mes charm kits. Et on va pouvoir ranger les livres. Je vais mettre juste là. Voilà. Du coup, on va s'attaquer à ce meuble juste là à tiroir. On va faire un tri dedans. Alors, du coup, au-dessus, j'ai... Donc, ça, c'est mon carnet astrologique où je fais les thèmes astrales... C'est les thèmes astros ? Oui, les thèmes astros. De ma famille, de mes proches et tout. Ça, c'est mon carnet à tirage de cartes. Donc, ça, je le garde. Ça, c'est les livres que j'utilise pour ma pratique. Donc, on a la Wicca de Scott. Le guide de la magie blanche de Eric Fierspandio. Rituel de magie d'amour. Jamais utilisé. Je ne l'utiliserai jamais. Donc, ça s'en va. Et ça, ça va partir dans les livres. Donc, ça, ça allait avec les... C'est ce que j'ai eu aussi dans des box witch casquettes. Donc, on a Crystal Magic. Donc, en fait, ça va être des informations sur la magie des cristaux. Donc, vous allez avoir deux, trois propriétés de pierre. Les chakras. Comment... Je crois que c'est... Comment les... Ouais, comment les charger et tout. Ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de livres à ce sujet. Donc, je vais vous le faire gagner. Les guides des runes. Ça, par contre, c'est pas mal. Vraiment, on est sur une petite feuille qui se transporte un peu de partout. Donc, ça, je vais y garder. Par contre, un petit livre sur la... Merde, la magie des plantes. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Moi, qui essaye d'apprendre. C'est vraiment... C'est court, concis. C'est tout ce que j'aime. Donc, je vais y garder. Les carnet de notes I release myself from pour la méditation et tout. Je ne m'en sers pas à donner. Ça, par contre, ça peut être pas mal pour justement faire les notes des rituels et tout. J'aime bien. Je garde. Ça, c'est mes factures. J'avais fait... J'avais fait un inventaire de mes pierres et j'avais fait, en fait... J'avais utilisé mes factures de ma boutique ésotérique Ézocalisse chez qui je commandais. C'est débile. Je jette. Ça, c'est un petit récipient pour mettre l'eau de lune qui j'avais eu dans une box riche casquette. C'est vraiment pas mal. Donc, je vais le garder parce que je ne sais jamais dans quoi mettre mon eau de lune pour la faire charger. Donc, on va garder. On va y mettre ici. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, du coup, j'avais gardé tous les parchemins et je les avais mis dans un truc comme ça pour les garder. Donc ça, évidemment, je le garde. Qu'est-ce qu'on a là ? What the fuck ? Ça n'a rien à faire. Ça, c'est de la merde aussi. Hop, ça jette. Donc ça, on garde. J'avais tout ça. Ah oui, putain, j'avais imprimé tout ça sur la propriété des pierres. Je vais m'en séparer. J'ai plein de livres à ce sujet désormais. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Et d'ailleurs, quand je cherche un truc sur une pierre, je ne vais pas du tout là-dedans. Je vais dans mes livres. Donc je vais jeter des papiers et m'en séparer. Et ensuite, Grimoire des runes. Ça, par contre, c'est hyper intéressant parce que du coup, je n'en ai pas du tout de Grimoire des runes. Donc ça, je vais y garder. Donc voilà. Ensuite, on passe au deuxième. Alors là, on a des plantes. En fait, parce que là, ici, vous avez des plantes qui sont rangées dans des petits pots comme ça. Oui, j'ai utilisé des anciens pots à épices. Sauf que du coup, comme il y en a certains que j'ai en rave, je les ai mises là-dedans. Donc ça, évidemment, je vais y garder. Voilà. Je ne sais pas du tout. Pourquoi j'ai ça ? Je ne sais pas. Une petite cuillère, justement, pour les plantes. Là, en plus, on avait du coup des plantes offertes dans une box switch casquette. Mais il faut que je les mette dans des petits pots aussi comme ça, là. Et que je trouve aussi un autre rangement pour les plantes. Pour les plantes séchées parce que comme vous pouvez constater, il nous reste seulement deux emplacements. Ça va être compliqué. Ensuite, dans ces petites boîtes, qu'est-ce qu'on a ? Oh non ! D'autres petits pochons. Donc du coup, on va mettre dans la boîte des petits pochons. Donc là, du coup, dans cette boîte, ce qui est très joli, on ne va pas se mentir, j'avais des colliers. Des... Vraiment des... Vous savez, des colliers simples et tout. je vais les enlever parce que je n'en ai pas forcément d'utilité. Et les boîtes, du coup, je verrai ce que je mets dedans. Probablement des... À la base, il y a des colliers chauves-plats donc je vais voir un petit peu ce que je mets dedans. Ensuite... Ouh louloulouloulou ! Donc là, des pierres. Là, des pierres. Là, des pierres. Oh ! Ça a l'air encore des pierres. Je suis infernale. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ça, je n'en ai pas besoin. Ah, j'avais fait un pochon et je ne me souviens même plus de quoi c'était. Citronnelle et... On dirait une agate. C'est bien, moi, je fais des pochons, je ne sais même pas à quoi ça sert. Bravo, Julie. Ça, je m'en sers pour la déco pour mon hôtel pour Ostara. C'est des petites bougies en forme d'œuf, en fait. Donc ça, je vais les garder. Ensuite, là, j'ai des runes. Alors, je ne sais pas lesquelles garder sachant qu'en réalité, j'en ai trois. Ah non, j'en ai deux parce que je me suis déjà séparée d'un pochon. Donc là, j'ai des runes divinatoires en pierre du soleil qui sont magnifiques que j'ai achetées dans un festival et ça, ce sont des runes que j'ai eues par Witch Casquette qui sont toutes petites et qui sont noires. Mais, oh, dites donc, fais un effort ! Voilà, ils ont noé, comme ça. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais m'en mettre un paquet dans mon autre, dans mon, dans ma valise rituelle et un paquet ici. Voilà, je vais mettre les noirs dans la valise rituelle et les pierres du soleil ici. Un porte-clés en forme de tortue qui m'a été offert par ma belle-mère. Je ne sais pas ce qu'il fout là. On va le mettre ailleurs. Il m'a prend sa place. Tous mes encens, j'ai déjà fait le tri il n'y a pas longtemps. Donc ça, je vais les garder. Par contre, je vais mettre, voilà, ça, ici. Voilà. Donc ça, j'avais tout trié. On va laisser ça comme ça. Du coup, c'est des coquilles d'œufs que j'ai broyées pour les utiliser dans un rituel. Je n'ai pas fini. Écoutez, est-ce que ce ne serait pas le moment où je suis en de s'occuper de ces pierres ? Moi, je pense que si. Alors, alors ça, c'est une. Je ne me souviens même plus des noms. C'est incroyable, ça, quand même. c'est incroyable. Là, on a une autre. Non, ça, c'est une météorite, je crois. Je ne sais plus. J'ai 3 milliards de quartz clairs, de quartz... Donc ça, c'est un pendule. Je vais garder celui-ci qui m'a été offert par... Enfin, qui a été dans une box riche casquette. Ça, c'en est un autre, le tout premier que j'ai eu en métal. Je ne vais pas le garder. Je vais m'en séparer. Ensuite, ici, on a des petits morceaux de fleurite. Je ne vais pas les garder. Je ne sais pas à quoi de me servirait. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer par... Par famille, en fait. Par pierre, en fait. Je vais faire un tas de fleurite, un tas de quartz rose, un tas de ceci, un tas de ceci, et du coup, après, je verrai ensuite. Il faut que je les reconnaisse, par contre, parce que ça va être compliqué. Donc déjà, hop, ça, on garde. Bonjour, bonjour. Nous sommes plusieurs jours plus tard puisque j'ai dû arrêter le vlog pour la simple et bonne raison que j'avais autre chose à faire. Du coup, je vais me remettre maintenant au tri des pierres. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait parce que ça, je crois que je ne l'ai pas filmé. mais parce que vraiment, c'est un travail de extrêmement longue haleine. C'est très, très relou. Mais en gros, voilà. Alors, attendez. Je m'assieds. Ce n'est pas à moi qui ai pété. C'est les trucs derrière. Et vous voyez encore mon linge qui était tendu. C'est génial. C'est génial. Voilà ce qui se passe. Donc, j'ai trié, en fait, les pierres qui sont la même, les mêmes pierres. Genre là, par exemple, vous avez des oeils de tir. J'ai mis dans des petits sachets en plastique et j'ai noté leur petit nom dessus de cette manière. Je sais qui elles sont. J'ai fait évidemment les plus simples puisqu'ensuite, nous avons ceci. Donc là, du coup, j'ai réussi à trouver. Bon, il y avait Hématite, c'était facile. Olite, c'était facile. Célénite aussi. Il y en avait certaines qui ont un petit peu caléré comme par exemple la Serpentine, juste là. Mais en gros, voilà, j'ai mis des petits papiers pour pas que je me perde. Et puis, eh bien, il y a toutes celles-là. Donc là, les bleus et là, les vertes et j'en ai deux comme ça, je ne sais pas du tout lesquelles c'est en fait. Donc, du coup, j'avoue que franchement, ça, c'est hyper relou parce que j'en ai, genre je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, c'est de l'embrode mais ça pourrait être autre chose. je ne saurais pas faire la différence entre, je ne sais pas, une calcédoine verte. Je crois que ça, c'est une calcédoine verte mais je ne suis pas sûre et je ne sais pas, moi, une, une, je n'en sais rien, une merde, comment on appelle ça ? Ben voilà, je ne me souviens même plus. Et ensuite, il y a toutes celles-ci que j'ai eues la plupart dans un calendrier de l'Avent. Vous savez, je vous avais même fait la présentation sur YouTube et en fait, impossible de me souvenir des pierres parce qu'en fait, c'était des pierres un petit peu originales, dirons-nous. Genre elle, par exemple, je crois que c'est une cornaline mais je ne suis pas sûre. Donc du coup, en fait, c'est hyper chiant de faire le tri et en fait, je n'ai pas envie, en fait, enfin, j'ai peur que les gens le prennent mal. C'est genre, en fait, je fais des pochettes surprises et genre, c'est la surprise. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Voilà, parce que du coup, ça veut dire que je vais donner des pierres et je ne sais même pas ce que c'est. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'essaye de trouver des solutions. Alors, j'essaye avec, vous savez, avec Google Photos, cet approximatif. Je mets de petits livres, voilà, comme ceci. C'est approximatif aussi. J'ai réussi à trouver celle-ci, donc ça va, surtout que j'ai réussi à m'en souvenir. Mais j'avoue que franchement, c'est complexe. C'est vraiment complexe. Alors, mon père m'a donné une idée, c'est en fait de calculer leur densité. Notamment, par exemple, pour les pierres où je ne sais pas faire la différence au niveau des couleurs, et bien en fait, calculer leur densité. Et comme ça, en fait, par exemple, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple tout con, mais par exemple, l'émeraude n'aura pas la même densité qu'une calcédone verte. Et du coup, ensuite, voir quelle est la densité de la calcédone verte, quelle est la densité de l'émeraude, et ensuite, faire le calcul entre les deux qu'est-ce qui se rapproche le mieux. Donc, je pense que je vais essayer ça parce que je n'ai pas d'autre choix, en fait. Je n'ai rien à m'apporter. Alors après, je sais qu'il y a des pierres qui ne vont pas du tout dans l'eau, donc ça risque d'être compliqué. Elle, je pense, au vu de la texture, qu'elle ne va pas du tout dans l'eau. Et je pense que si je mets un pochon plastique, ça va fausser le résultat. je ne sais pas trop comment faire. Je vais essayer de trouver une solution. Voilà. Donc, c'est là où on s'est arrêté, en fait. On se retrouve, du coup, plusieurs jours plus tard. Vous avez peut-être noté que je suis habillée de la même façon que dans l'introduction de cette vidéo puisque je tourne ces plans au même moment. Du coup, au niveau des pierres, voilà ce qu'il me reste à identifier. On ne va pas tout faire tomber. J'avais commencé, en fait, à les identifier avec de la... en calculant, en fait, leur densité. Sauf que c'est vraiment très très long, pas assez précis et je n'ai pas envie de vous donner des pierres que je ne connais pas, en fait. Donc, je préfère les garder pour le moment et on verra peut-être plus tard. Mais, en tout cas, il y a ça et... Donc, je disais, vous avez là des pierres. là, des pierres. Tout ceci en pierre avec leur petit sachet et un petit ticket pour leur identification. On en a ici, on en a ici, on en a ici, on en a ici, on en a ici. là. Voilà. Je pense qu'on est bon, là. Du coup, là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer, en fait, en trois tas, du coup, pour les trois différents concours et je rajouterai, donc, au fur et à mesure, donc, les petites trucs que je vais rajouter en plus et je vous montrerai ensuite, du coup, les... Eh bien, les lots. Enfin, le lot de YouTube puisque je ne vais pas vous montrer les autres lots puisque vous pourrez les retrouver sur les comptes Instagram. Mais, voilà. Et on est à même le sol, ce n'est pas grave. Il y a donc tout ceci à gagner dans le concours YouTube. Je vais vous expliquer en détail. Donc, au niveau des pierres, vous avez Agathe mousse verte, Malachite, Agathe multicolore, Agathe du Brésil. Ici, vous avez une aventure, une bleue. Ici, c'est du jade orangé. Ici, vous avez une jaspe paysage. Ici, c'est de l'héliotrope, c'est bien ça. Oeil de tigre, jaspe zèbre, calcédoine bleue, c'est l'énite orange, agathe bleue, calcédoine jaune et une jaspe rouge, somme toute classique. Voilà pour les pierres qu'il y a à gagner dans le concours YouTube. En plus de ça, je vous propose du coup de gagner cette petite figurine de lièvre que j'ai eue dans une box which casquette. Le petit triquetra clochette. Également, du coup, le petit bloc-notes. Donc, à la base, c'était dans une box méditation, mais vous pouvez noter ce que vous voulez. Donc, I release myself from. Ensuite, vous avez des petites cartes illustrations. Donc, vous avez le petit lotus bleu, une petite carte amethyste. Ici, c'est donc une orchidée, si je ne dis pas de bêtises. Des petits cristaux. Hop ! Ici, une petite illustration de sorcière, une petite illustration de laurier et enfin, la petite potion de courage. Il y a également à gagner du coup le tarot, les lames de lames de chez les éditions de Bussière par Justine d'Armont. Donc, je vais vous montrer les cartes en détail. Donc, voilà, du coup, le détail des cartes avec une illustration, enfin, des illustrations très sympas. Et je crois qu'on est sur une représentation du tarot de Marseille classique. Je ne m'y connais pas trop, moi, dans les différentes représentations. mais voilà, il est donc à gagner dans le concours. À une main, c'est un peu chiant. Voilà. Vous avez aussi à gagner ce petit livre, donc, Be Yourself Challenge qui est donc un petit programme pour te libérer et te réaliser de 12 semaines. Vous avez des méditations à l'intérieur. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, il me semble que Mystic's Moon en avait un petit peu plus parlé. Je ne sais plus si c'était sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Instagram mais si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Vous avez aussi également ce petit livre sortilège, donc Charme, Elixir, Filtre pour les ensorceler tous aux éditions Solar que je trouve vraiment très cool pour débuter. C'est vraiment, je le trouve vraiment très sympa. Alors, les illustrations peuvent faire très enfantine mais honnêtement, je le trouve vraiment plutôt cool. Vous avez des rituels à l'intérieur du coup. Donc, c'est vraiment très sympa. Voilà. Et enfin, dans cette boîte juste là que je ne vais pas vous ouvrir parce que j'ai galéré à la fermer, vous avez ceci que vous allez retrouver dans chacun des lots en fait à gagner. Donc, dans ce petit pochon avec le petit symbole, le mien en fait, vous avez une petite boule de bain que j'ai faite moi-même de manière artisanale. voilà. Et donc ici, vous êtes sur une boule de bain de protection avec à l'intérieur du coup de la sauge et une petite pierre surprise que vous allez découvrir une fois la boule de bain fondue. Je ne vous dis pas encore la pierre parce que c'est une surprise mais c'est une pierre qui a un rapport évidemment avec la protection. Voilà. Et si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez l'offrir soit à quelqu'un qui a une baignoire ou alors en fait vous pouvez directement en fait laisser la boule de bain dans le petit pochon et en fait accrocher votre pochon au pommeau de douche et en fait vous allez du coup avoir les mêmes effets puisque vous allez en fait avoir l'eau qui va entrer en contact avec la boule de bain qui va ensuite entrer en contact avec vous-même. Il n'y a aucune huile essentielle qui est utilisée à l'intérieur justement pour éviter en fait les petits désagréments ou accidents qui pourraient arriver. Vous avez juste en fait de la plante, vous avez ensuite du sel d'epsome, bicarbon... non, maïzena, acide citrique et ensuite du mica pour la couleur. Voilà. Et les petits points en fait ce sont les morceaux de sauge. Voilà. Et c'est de la sauge blanche mais c'est de la sauge blanche qui a été faite pousser en fait qu'on a fait pousser nous-mêmes chez mon père. Voilà. Si jamais ça allait trop vite pour vous je récapitulerai tout dans la barre d'infos mais au niveau des différentes modalités il faut simplement en fait être abonné à la chaîne liker la chaîne et commenter enfin liker la vidéo pardon et commenter la vidéo pour vous dire que vous participez au concours et ensuite le tirage au sort se fera sous une semaine je pense. Je me tiendrai de toute manière au courant sur Instagram donc si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram je vous invite à le faire. Il y a donc également un concours sur mon compte Instagram et sur l'Instagram du Coven vous pouvez participer vous pouvez participer aux différents concours à tous les concours si vous voulez mais si vous avez gagné le concours YouTube vous ne gagnerez pas le concours Instagram ou le concours du Coven etc. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu que ce concours vous plaît la prochaine étape pour moi sur YouTube je pense ça va être de refaire totalement mon hôtel je voudrais vraiment totalement changer la déco la disposition ce que je veux mettre dessus etc. Et je voudrais surtout faire une bougie spéciale dédiée à la Morrigan et tout ça vous le suivrez avec moi sur la chaîne et ensuite on pourra reprendre entre guillemets les vidéos classiques. Voilà. J'espère vraiment que du coup cette vidéo vous a plu elle est très longue je sais je suis désolée mais pour moi c'était très important de passer par là avant de reprendre quoi que ce soit comme contenu sur YouTube donc j'espère quand même malgré tout que ça vous a plu je vous embrasse je vous fais plein de bisous merci à tous pour votre soutien merci à tous d'être encore là après tout ce temps où j'ai totalement disparu voilà vous m'apportez énormément au quotidien donc je vous remercierai jamais assez j'espère que le concours vous plaît et du coup je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie à bientôt je vous remercie Merci.